Mathieu Bocque-Côté, sociologue, chroniqueur, intellectuel reconnu autant au Québec qu'en France et qui a publié un essai le printemps dernier dans lequel il parle justement de populisme. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je vous demanderais d'abord, quelle est votre interprétation à vous de ce revers quand même assez cuisant pour le Parti populaire du Canada? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour cette formation politique? Alors, il est très difficile d'implanter un nouveau parti dans notre système politique. La création d'un nouveau parti, ce n'est pas comme dans les systèmes proportionnels à l'européenne où ça se fait assez rapidement. Donc, la difficulté était immense. Deuxièmement, la scène politique canadienne est très contrastée, très vaste. Donc, réussir au Québec ne veut pas dire la même chose que réussir en Ontario, que réussir dans l'Ouest canadien. Et Maxime Bernier, finalement, n'avait qu'un seul enjeu dans cette campagne, quoi qu'on en dise, c'était de réussir à s'implanter, à conserver son siège en Beauce, à conserver la confiance des Beaucerons et être capable ensuite de relancer son parti pendant deux ans, trois ans, quatre ans, construire son parti. Il avait besoin pour ça d'une base parlementaire. Il vient de la perdre. Et ça, de ce point de vue, je crois que ça compromet durablement la possibilité pour le Parti populaire du Canada de s'implanter dans notre vie politique. Oui, mais quand même au niveau des valeurs, le Parti populaire musée sur des enjeux identitaires, on le sait, contre l'immigration de masse, le multiculturalisme, pour la préservation des valeurs canadiennes. On peut se demander à l'admire des résultats de lundi. Est-ce qu'il y a vraiment un appétit pour ça au Canada? Ça dépend. Au Québec, si vous êtes contre le multiculturalisme, contre l'immigration massive, pour l'identité québécoise, vous avez déjà un choix politique. Vous pouvez voter pour le Bloc québécois, qui est capable de porter ça. Au niveau provincial, évidemment, il y a la CAQ, le Parti québécois. Dans l'espace public canadien, je pense qu'il y a une espèce de grand écart. C'est-à-dire, d'un côté, quand on regarde les sondages, dans la population canadienne, il y a une majorité qui croit qu'on doit ramener les soins d'immigration à la baisse. Il y a un scepticisme devant le multiculturalisme. Mais il y a un tel désaccord entre les préférences populaires et le système médiatique. Le système médiatique qui, très rapidement, présente comme étant d'extrême droite, racisme, xénophobie, les idées critiques du multiculturalisme ou de l'immigration massive, ça fait qu'il est difficile de réussir à percer. Mais ne doutons pas des préférences populaires des Canadiens autour de ces questions-là. Comme partout ailleurs en Occident, il y a du scepticisme devant ce que j'appelle l'idéologie diversitaire. Il n'est pas certain, ça veut dire, que Maxime Bernier était le meilleur porte-parole de ce courant de pensée. Mais ce qui est certain, encore une fois, ce que je le dis, c'est que cette méfiance envers le multiculturalisme ou l'immigration massive, elle s'exprime politiquement ailleurs, mais elle est médiatiquement diabolisée très souvent. Et Maxime Bernier en a payé le prix. Je rajoute, je le redis parce que c'est important, que c'était un candidat qui, par ailleurs, multipliait les maladresses de manière assez inquiétante. Donc, le problème avec le messager, mais également un peu le message aussi, peut-être. Mais aussi avec le contexte politique, je le redis, au Québec, le vote sur la loi 21, par exemple, c'est-à-dire la remontée du bloc, s'est opéré sur les questions identitaires. Mais ça s'est opéré sur un mode québécois plutôt que canadien-anglais. Les Québécois, lorsqu'ils veulent exprimer une critique du multiculturalisme, ils ont déjà des cartes dans leur jeu, ça s'appelle les partis nationalistes ou souverainistes. Donc, l'espace politique de Maxime Bernier était assez limité au Québec. Et inversement, au Canada anglais, comme je le dis, il y a une espèce de diabolisation naturelle de ces thèmes-là. Ensuite, on peut penser que Maxime Bernier aurait pu les porter plus adroitement. Je trouve qu'il y a eu deux Maximes Berniers dans cette campagne. Celui de ses tweets, qui étaient d'une maladresse et quelquefois d'une brutalité indéniable. Et le Maxime Bernier qu'on a vu en débat, qui est un homme assez équilibré et qui cherchait à faire entendre son point de vue. Mais manifestement, il n'aura pas été capable d'avoir l'élan suffisant pour s'implanter dans la vie politique canadienne. Ce qu'on peut croire, c'est que le courant que représente Maxime Bernier va retourner lentement au Parti conservateur, où il était abrité sans pour autant être dominant jusqu'à tout récemment. Bon. Sur le retour en force du Bloc québécois, justement, au Québec, le Bloc, on le sait, qui a fait campagne sur l'agenda nationaliste du gouvernement provincial de la CAQ. Vous savez qu'ailleurs, au Canada, plusieurs craignent un retour pour l'appétit, pour la souveraineté au Québec. Comment on doit interpréter ce retour du Bloc québécois sur la scène fédérale, en force comme ça? Alors, c'est sans aucun doute un vote nationaliste. C'est-à-dire que les Québécois... Il y a en ce moment au Québec une forme de renouveau nationaliste qu'on a associé à la question identitaire depuis la crise des accommodements raisonnables et qui a porté François Legault au pouvoir en bonne partie. Le Bloc québécois s'est aligné sur ce thème-là. Le Bloc demeure, ne l'oublions pas, un parti indépendantiste. Le Bloc, la base militante du Bloc, les députés du Bloc, sont d'abord et avant tout les indépendantistes, mais qui vont distinguer dans la mesure du possible, dans les prochains temps, entre leur mandat nationaliste, donc autrement dit défendre les intérêts du Québec à Ottawa, les questions identitaires, transférer les pouvoirs à Québec, et la question de l'indépendance. Il faut savoir qu'être indépendantiste, c'est une chose, mais quand on n'a aucun référendum à l'horizon, quand on n'a pas l'initiative de l'action indépendantiste, ce n'est pas à Ottawa qu'on fait l'indépendance, mais c'est à Québec, les marges de manœuvre sont plus limitées. Mais sans aucun doute, le vote pour le Bloc est un vote qui doit être compris comme la suite de cette espèce de renouveau nationaliste qu'on voit au Québec depuis un peu plus d'un an, depuis l'élection en fait de François Legault. Comment vous interprétez le fait, justement, qu'Yves-François Blanchet choisit aujourd'hui de faire son premier caucus à Québec? C'est une manière de marquer, oui, sa fidélité première et c'est plutôt compréhensible, c'est-à-dire le Bloc québécois, son siège mental, la capitale à laquelle il se réfère, c'est Québec. Ensuite, il va mener son action politique à Ottawa, par définition, mais je crois que c'était pour marquer l'espace mental et politique et identitaire où évolue le Bloc québécois. Oui, et François Legault, il a demandé une rencontre avec M. Legault, le premier ministre, qui a refusé, préfère rencontrer le premier ministre du Canada d'abord. Qu'est-ce que vous en comprenez? C'est plutôt naturel, c'est-à-dire que François Legault parle avec un premier ministre, parle à un autre premier ministre. Une fois que la rencontre aura lieu avec M. Trudeau, ce qui est plutôt naturel, ensuite je devine que François Legault va accepter de parler aux gens du Bloc comme aux gens des autres partis. Mais dans les circonstances, il est naturel que le premier ministre du Québec considère qu'il veut parler d'égal à égal avec le premier ministre du Canada et non pas avec le chef d'un parti qui, aussi important soit-il, n'a pas le même statut que lui sur le plan politique et constitutionnel. Bon. Revenons sur la campagne électorale dans son ensemble. Plusieurs ont dit que c'était la campagne la plus, vous l'avez entendue, c'est sûr, la plus vicieuse qu'on ait connue au Canada avec des attaques personnelles, la diffusion de rumeurs, des fausses informations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que ça a été une campagne, en fait, la plus vicieuse qu'on ait connue au Canada? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que la politique, moi, j'ai une part là-dessus de scepticisme, c'est-à-dire, pour moi, la politique est toujours conflictuelle. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas un séminaire où s'échangent des idées. C'est un lieu où il y a un conflit, véritablement, des conflits entre des valeurs, des idées, mais aussi des êtres humains, des hommes, des femmes. Et qu'on le veuille ou non, toutes les parties du cœur humain se mobilisent en politique, c'est-à-dire les plus nobles et les plus basses. Et une fois que c'est dit, donc, la politique est toujours conflictuelle. La politique, autrement, ça n'existe pas. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a eu une colonisation mentale du Canada par les États-Unis dans les pratiques politiques, je trouve. C'est-à-dire, justement, ces rumeurs qui circulaient, les médias sociaux permettent leur circulation, les accusations brutales, cette espèce de courtoisie canadienne qui distinguait un peu la politique canadienne des États-Unis semble avoir fondu, mais ne soyons pas surpris, l'américanisation du Canada, ce n'est pas un phénomène qui date d'hier. J'ai l'impression, c'est vrai, qu'on le ressentit davantage cette fois-là. Donc, pour les prochaines élections, qu'est-ce que ça laisse augurer, selon vous? Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que les prochaines élections sont pour dans les prochains mois. Je pense que le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau, c'est une minorité forte quand même. Il va avoir une marge de manœuvre pour être capable d'agir. Cela dit, on peut espérer une courtoisie plus grande, mais c'est difficile parce que, vous savez, quand Justin Trudeau, lui-même, soupçonne tous ses adversaires de racisme, de discrimination, tout ça, de fermeture, c'est une manière aussi d'être assez vicieux dans les attaques. Soupçonner son adversaire de racisme, il n'y a pas pire insulte aujourd'hui. Inversement, je pense que les conservateurs qui ont lancé des rumeurs, qui faisaient circuler des rumeurs, on en a parlé, ne se sont pas distingués positivement. De toute façon, je ne crois pas qu'Andrew Scheer ressort de cette campagne à la manière du chef conservateur admiré, comme a pu l'être en d'autres temps Stephen Harper ou Brian Mulroney. Oui, donc peut-être que pour le ton de la campagne, c'est surtout ce dont je parlais, ça laisse inaugurer rien de bon pour la suite des choses, mais on verra, évidemment. La politique devient de plus en plus vicieuse en Occident, on le voit partout. Et on ne pourra probablement pas y échapper, évidemment, on verra. Mathieu, en prévision de cette campagne électorale, il y avait toutes sortes de craintes. On a beaucoup rappelé, avant qu'on déclenche l'élection, que le populisme avait gagné beaucoup de terrain autour de nous en Europe, mais aussi aux États-Unis avec le président Trump. On s'en était parlé ensemble. On a comme poussé un soupir de soulagement quand on a vu, en tout cas plusieurs, ont poussé un soupir de soulagement quand on a vu, finalement, le faible pourcentage récolté par le Parti populaire de Maxime Bernier. Est-ce que cette élection du 21 octobre, ça a bloqué l'entrée officielle du populisme au Canada, vous pensez? Un rejet des valeurs plus associées à des mouvements de droite plus populistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, moi, le mot populisme, je le redis, c'est un terme à ce point imprécis qu'on ne sait jamais exactement. On sait que ça veut dire que c'est méchant. Ça, on le sait. Mais ensuite, regardez le Parti conservateur. On pourrait renverser votre propos. Le Canada a presque été un précurseur de la normalisation du populisme en Occident. À l'origine du Parti conservateur d'aujourd'hui, il y a le Parti réformiste de Preston Manning, qui était un parti populiste à sa manière, qui a une tradition populiste dans les Prairies, d'ailleurs. Un parti qui était assez à droite aussi. Et on peut dire que le Parti conservateur du Canada s'est refondé en intégrant une part de populisme à l'époque de la fusion, en fait, des droites au Canada. Donc, on pourrait dire qu'une des raisons pour lesquelles le populisme ne perce pas au Canada, c'est parce qu'il a déjà percé et il a déjà intégré notre vie politique. Dans le cas du Québec, partout ailleurs en Occident, le populisme perce quand les questions identitaires sont laissées de côté, laissées aux marges, laissées à des radicaux. Au Québec, l'identité, c'est au cœur du débat politique. Tous les partis en parlent d'une manière ou de l'autre. Donc, puisque la question de l'identité est portée par tout le monde, eh bien, il n'y a pas d'espace pour que se dégage une alternative radicale autour de ces questions. Donc, de ce point de vue, la culture politique canadienne n'était pas prête, et on peut s'en révoire ou s'en désoler, qu'importe, n'était pas prête à connaître un basculement populiste, entre guillemets, comme on le voit ailleurs en Occident. N'oubliez pas, par ailleurs, que les partis populistes, en général, persent là où il y a des systèmes proportionnels qui favorisent l'innovation politique. Le Canada, un système de partisans, un système électoral qui ne favorise pas l'apparition d'un nouveau parti, où c'est beaucoup plus difficile ici qu'ailleurs, eh bien, tout ça fait en sorte que ce qu'on appelle la vague populiste ailleurs en Occident n'a pas percé au Canada ou au Québec, cette fois-là. Mathieu Boc-Côté, sociologue, chroniqueur et auteur, merci beaucoup. Au grand plaisir, au revoir. Au revoir, toujours un plaisir. Au revoir.